Aujourd'hui on parle de nouveautés toute récente chez Insta360, il y aura des choses sur les caméras One Air, One X2, sur l'application et on commence sans transition par cet accessoire, le Quick Reader qui vient juste de sortir, je vous montre à quoi il sert et comment on s'en sert. Alors jusqu'à maintenant quand on faisait des images avec la One X2 par exemple ou la One Air, et bien après on avait deux solutions, soit on retirait la carte micro SD de la caméra et on la branchait à un PC ou un Mac pour travailler les fichiers directement sur l'ordinateur, soit on travaillait les fichiers avec un smartphone. D'ailleurs, petite note, il faut un smartphone qui est assez puissant, assez récent, sinon ça ne marchera pas. Pour travailler les fichiers sur un smartphone, encore deux possibilités, soit on travaille les fichiers alors qu'ils sont encore sur la caméra et on peut travailler, faire des petits montages de ces fichiers 360 alors qu'ils sont encore sur la caméra et n'exporter que le rendu final sur le smartphone. Alors ça fait un gros gain de place sur le smartphone au niveau mémoire, par contre c'est plus lent parce qu'on travaille tout ça en Wi-Fi, Bluetooth, donc c'est forcément un petit peu moins agréable à manipuler. Seconde possibilité, c'est qu'on transférait tous les fichiers par Wi-Fi, Bluetooth de la caméra sur le smartphone, ce qui est quand même très très long, et après une fois qu'ils sont sur le smartphone, là on peut les travailler plus facilement, mais ça prend beaucoup de mémoire sur le smartphone. C'est pour simplifier ce processus un peu compliqué qu'intervient le QuickReader. Ce QuickReader, on peut s'en servir de deux manières différentes. Première manière, c'est qu'on va venir directement enlever la carte SD de la caméra, on remet la batterie et la carte SD, on vient l'insérer dans le QuickReader, donc il y a un petit port SD, et ensuite ce QuickReader, on va venir l'insérer dans son smartphone. Alors il y a deux connectiques, il y a une prise, une fiche USB-C ici, et en dessous là il y a une fiche Lightning. Donc moi, premier petit défaut du QuickReader, c'est que je n'arrive pas à le mettre dans mon smartphone avec la coque que j'ai dessus. Donc il faut commencer par enlever la coque du smartphone, ça c'est un petit, enfin c'est même un bon défaut pour moi, parce que ça prend quand même du temps, d'autant que cette coque elle est assez compliquée à enlever, mais je vais y arriver. Voilà, j'ai enlevé la coque, maintenant je vais déclencher l'enregistrement de mon écran du smartphone, pour que vous voyez un peu ce qui se passe, et je vais brancher le QuickReader directement dans le smartphone, et vous allez voir que, hop, moi c'est un iPhone, et voilà, j'ai un petit message, que l'application veut communiquer avec QuickReader, je fais autoriser, et directement maintenant, ce qui est top, c'est que je peux aller sur Album, et j'ai directement l'onglet QuickReader qui est apparu, donc je peux directement lire les fichiers qui sont sur la carte SD qui est dans le QuickReader, et là, deux solutions, soit je peux les travailler tels qu'ils sont là maintenant sur le QuickReader, ce qui est un peu l'avantage, soit je peux les importer sur l'application dans le smartphone. Du coup, ça c'est vraiment très pratique de pouvoir travailler rapidement ces fichiers quand ils sont sur le QuickReader, ça évite d'avoir à s'embêter à transférer les fichiers de la caméra vers le smartphone, ou à les travailler de manière très très lente quand ils sont encore sur la caméra. Mais c'est pas la seule possibilité qu'offre ce QuickReader, maintenant on voit la seconde manière de travailler avec lui. Quand on branche le QuickReader sur la One X2 et qu'on l'allume, après elle nous propose de changer le mode USB en mode QuickReader et que ça va redémarrer la caméra. Donc je fais valider, ça va la redémarrer, là elle a redémarré et on est en mode QuickReader. Donc a priori, si j'enregistre une vidéo maintenant, ça va enregistrer la vidéo sur le QuickReader et non sur la carte SD. Donc on vérifiera ça dans la foulée. Si vous n'arrivez pas à trouver ce paramètre, il faut aller dans les menus de la caméra, en haut là, hop, on descend là, on va sur l'onglet Longrenage, là, ensuite Général, USB Mode, et là il y a le mode QuickReader qui est bien activé. Donc je vérifie juste rapidement que les fichiers sont bien enregistrés sur le QuickReader et non sur la carte SD, et je vous reprends dans la foulée. Alors voilà, ça fait une bonne demi-heure que je suis dessus, je ne suis pas arrivé à faire marcher l'enregistrement de la caméra directement sur le QuickReader. Quand je vais sur le menu en haut, je suis bien sur le mode USB QuickReader, mais ça ne marche pas. Je n'arrive pas à enregistrer les fichiers dessus. J'ai redémarré la caméra, j'ai essayé avec une carte SD dedans, sans carte SD, dans tous les cas, je n'arrive pas à enregistrer sur le QuickReader. J'ai bien une carte SD qui est insérée dedans. J'ai vu des vidéos YouTube de personnes chez qui ça marche. Moi, je n'arrive pas. Donc je vais faire un dernier test. Ah non, il me met qu'il n'y a pas de carte SD parce que je l'ai enlevé. Donc moi, cette manière de procéder ne marche pas. Si jamais pour vous ça marche, sachez que vu comment il est assez fin, il est sur la tranche de la caméra, eh bien il n'est pas pris par les deux objectifs. Donc il disparaît complètement dans l'assemblage des deux images de la photo ou de la vidéo 360. Et c'est valable aussi pour le modèle qui est pour la One Air. Lui aussi, il disparaît bien sûr dans le stitching. Il y a un modèle pour vertical comme ça qui vient pour la One X2 et l'autre qui vient pour la One Air. Donc pour conclure sur le QuickReader, moi, il me sert à mettre la carte SD de la caméra dans le QuickReader et après à le mettre dans mon smartphone. Mais il ne marche pas chez moi pour enregistrer directement les fichiers dessus, ce qui est un petit peu dommage. Maintenant, on passe sur le point suivant de la vidéo, c'est une mise à jour récente qu'il y a eu sur la One Air. Alors sur la One Air, plusieurs points. Déjà, quand on est en mode vidéo, qu'on appuie sur la définition en bas, là, on voit apparaître ici Quick et Pro. Par le passé, on avait deux modes de stabilisation. Soit le mode basique qui, en fait, ne stabilisait pas l'image. Et le mode Pro où il fallait passer absolument par un logiciel ou par l'application pour stabiliser après avoir shooté. Ce qui était un peu fastidieux. Maintenant, le mode basique a été remplacé par le mode Quick. Et ce mode Quick propose une stabilisation interne à la caméra. Ce qui est une très grosse nouveauté. Maintenant, on peut directement stabiliser les fichiers quand on les prend dans la caméra, comme sur une GoPro. Et après, directement les mettre sur un logiciel de montage vidéo sans avoir à passer par la case logiciel ou application. Alors, c'est une super nouveauté. Par contre, de ce que j'ai vu, ça fait apparaître quand même... Enfin, ça baisse un petit peu la qualité de l'image. Donc, c'est un point sur lequel ils vont devoir travailler encore pour ne pas avoir de perte de qualité en utilisant ce mode Quick. Moi, en ce qui me concerne, pour l'instant, je passe encore toujours par le mode Pro qui offre pour l'instant la meilleure image. Maintenant, on passe sur le point suivant. Il va concerner le menu ici qui est à droite quand on gère les paramètres auto et manuel pour l'exposition. Donc, j'ai pris le téléphone et l'application pour que vous voyez mieux ce qui se passe. Donc là, je suis en mode vidéo. Je vais cliquer en bas à droite sur auto mode. Là, je suis bien en mode automatique. Alors, ce qui est sympa déjà, c'est que quand je bouge la caméra, on voit en direct le shutter et les ISO qui bougent. Donc, on voit leur valeur en temps réel. Et ensuite, quand on passe en mode manuel, c'est là que c'est intéressant. En mode manuel, ce qu'on peut faire, c'est soit choisir tout manuellement. D'accord ? Donc, par exemple, shutter à cinquantaine de secondes. Les ISO, je vais les choisir comme ça me plaît. Voilà. Et puis, c'est un mode manuel classique, on va dire. Mais je peux aussi choisir de venir mettre le shutter, par exemple, en automatique. Pour ça, je vais tout à fait, au maximum, shutter automatique. Voilà. Et là, je garde du coup la main sur les ISO. Je vais pouvoir choisir mes ISO pour ne pas qu'ils montent trop haut si je le souhaite. Tout en gardant un shutter qui reste automatique. Ça, c'est une des possibilités qu'offre ce mode manuel. Là, on est un peu en mode semi-automatique avec le shutter auto et les ISO que je verrouille. Et au-delà de ça, on peut aussi, même si on souhaite, mettre le shutter en mode automatique aussi. Donc, ouais, c'est tout à fait par là. Là, j'ai un mode où j'ai shutter automatique, ISO automatique et je garde la main sur la compensation d'exposition et sur la balance des blancs. Donc, là, on a encore un mode, on va dire, très simplifié, où quasiment tout est automatique, sauf EV et balance des blancs. Donc, c'est vraiment sympa d'avoir comme ça un mode manuel où on peut, si on souhaite, avoir des modes un petit peu semi-automatiques pour ne pas s'occuper, par exemple, du shutter. Moi, ça m'intéresse, pourquoi ? Parce que sur les caméras d'action, en général, je ne mets pas de filtre ND, ça ne m'intéresse pas parce que ça vient souvent nuire à la stabilisation. Donc, bien souvent, je reste en shutter automatique sur mes caméras d'action. Et là, par contre, grâce à ça, je pourrais venir tout en étant en shutter automatique et bien contrôler mes ISO pour ne pas qu'ils montent trop trop haut si je le souhaite. C'est vraiment un très, très bon point de l'application. Alors, pour finir, on parle de mise à jour qu'il y a eu sur l'application et elle concerne le travail des fichiers. Pour l'exemple, j'ai remis le Quick Reader en place avec une carte micro SD de ma One X2 et je vous montre un petit peu la nouveauté. Alors, je vais prendre par exemple ce fichier-là. Par le passé, quand on travaillait les fichiers, on était sur l'onglet comme ça qui correspond maintenant à éditer. Et du coup, on pouvait déplacer la vidéo, ajouter un petit point clé avec un angle qu'on voulait, repenser, zoomer, bref, aller au point suivant, rajouter un point clé, tourner, changer le FOV, bref, tout ça, c'était les manières classiques qu'on avait avant de travailler l'image, les vidéos avec des points clés. Donc, je sors de là, confirmer. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette manière-là édité, comme avant, mais on a aussi l'apparition de l'onglet qui est là à gauche, Snap. Snap permet de traiter la vidéo, d'éditer la vidéo 360 en la faisant se jouer, en faisant lecture. Et à mesure qu'elle se joue, on va venir avec des mouvements sur l'écran, bouger un petit peu l'angle, bouger le FOV, tout ça à la main. Je vous montre. Je fais ici le bouton en bas rond là. Là, hop, on joue la vidéo. À mesure qu'elle joue, hop, je me déplace. Voilà. Ensuite, quand je suis arrivé ici, si je veux, je pince pour dézoomer. J'ai aussi possibilité d'aller sur la droite, là, sur la barre, pour gérer le zoom comme ça. Voilà. Et du coup, tout ça, après, c'est gardé en mémoire. Tout ce que je viens de faire, c'est donc carré qui est ici. Je peux venir ici, appuyer dessus, et ça me rejoue précisément tout ce que je viens de faire comme mouvement avec mes doigts sur l'écran. Donc, c'est ma manière qui est un petit peu différent de travailler les fichiers. Là, je fais valider. Et ensuite, si je souhaite, je peux soit exporter, soit en refaire un différent. Donc, je vais en refaire un différent. On va venir ici, on va complètement se mettre en mode normal. Autre manière de travailler ces fichiers-là, c'est de faire play et après de bouger le téléphone comme ça. Et en bougeant le téléphone, eh bien, on peut avoir comme ça des déplacements de la caméra si on le souhaite. C'est encore un truc un peu différent. Si je mets pause, ça s'arrête et ça va sauvegarder aussi ce nouveau travail, ce nouvel édit de la vidéo. Quand on a fini d'avoir fait un, deux, trois ou cinq différentes édits de la vidéo, eh bien, on peut, si on le souhaite, les exporter. Ici, en haut, je fais exporter. Et là, c'est soit vers l'album du téléphone. Ça mémorisera directement ces fichiers travaillés sur le téléphone. Ou alors, créer une nouvelle histoire. Alors, si je fais exporter vers le téléphone, ça va donc tout exporter et après, ça va me supprimer tout ce que j'ai fait comme travail. C'est pas une technique qui est faite pour être mémorisé, contrairement à l'onglet ici, edit, où tout est mémorisé. Et si on vient une semaine, six mois après, on va conserver tous les points clés qu'on aura fait. Dans le mode snap, c'est différent. C'est vraiment un one-shot. Tout disparaît dès qu'on a fini. Sauf si on fait créer une nouvelle histoire. Quand on fait créer une nouvelle histoire, dans ce cas-là, ça crée une story. Donc, si elle me va comme ça, que l'angle me convient comme ça, tout est bon, j'exporte. Une story qui va être, en gros, similaire au travail qu'on a fait si on avait exporté directement sur le smartphone. Sauf que là, dans le mode story, si j'appuie sur la flèche ici, là, ça va enregistrer la story sur le téléphone comme ça m'est indiqué en haut. Et après, quand je reviens ici sur mon application, là, en bas, j'ai story. Je clique dessus et, dans brouillon, je retrouve ce dernier edit que je viens de faire, qui est là, avec la story qui est mémorisée. Voilà un petit peu comment marche cet onglet snap. C'est une façon différente de travailler les fichiers vidéo sur l'application. Moi, j'aime bien quand les caméras sont mises à jour régulièrement. Et c'est vraiment le cas ici. Cette one-air, elle a maintenant deux ans. Et il y a encore des mises à jour vraiment intéressantes qui sont faites dessus. C'est un très bon point pour la marque. Je vous mets sous la vidéo aussi un lien vers des promotions qui sont encore en cours sur ces différentes caméras, jusqu'aux 14 si je ne me trompe pas. Donc, il y a encore 2-3 jours pour en profiter si vous le souhaitez. Moi, j'ai fini. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner. Ça m'aide beaucoup. Je vous quitte. A très vite. Et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada